Bonjour, Dore Benoit, je viens d'entreprise de TA à Salkuram, dans l'Aveyron. Mes travaux principaux sont surtout le fumier, la boue, les semis, et après tout ce qu'ils récoltent de finaison, uniquement avec trois tracteurs dutch, un petit TTV 420, après un 6160 TTV, et le petit dernier là, un 7250. On a souvent des chauffeurs à la journée, même ma compagne qui me le conduit souvent celui-là. Facile à prendre en main, vous mettez un chauffeur au bout de dix minutes, à peine il a compris comment ça marche, et c'est très avantageux pour moi, ne pas passer une demi-journée à se piquer le fonctionnement du tracteur. Nous en sommes ici assez pendus, donc il faut un tracteur assez lourd. La partie fauche est prévue pour le 6160. Dès que l'on peut, la partie faucheuse frontale et arrière se met à 7000, parce que c'est un tracteur qui est vraiment très agréable à conduire. Même que sur 240 chevaux, ce n'est pas très gros, on se fait plaisir de décrocher la presse pour faire la partie fauche avec. La différence que j'y trouve, c'est la nouvelle cabine séparée du bloc moteur. Au niveau du bruit interne, c'est bien agréable. Très bonne visibilité sur l'avant, même sur les côtés. Et ce n'est pas parce que c'est 240 chevaux que c'est énorme. Surtout, la différence se trouve en transport, sur route. La nouvelle suspension du pont avant, qui est très agréable. Au niveau confort, il est beaucoup plus agréable que la dixienne, même surtout au freinage. Il reste bien à sa place. Et au champ, une très bonne réactivité du pont avant. Au niveau entretien moteur, c'est un tracteur qui est équipé d'un filtre à particules. On n'a pas à s'en occuper. Chaque 500 heures, il va se régénérer tout seul. Après, au niveau entretien moteur en lui-même, c'est très accessible. Il y a un capot qui s'élève très haut. Les radiateurs, c'est ce qui remonte très bien. C'est tout simple. L'été, on y passe un petit dix minutes le matin avant de partir. Faire un filtre de climatisation, en priorité. On souffle les radiateurs, c'est pareil, c'est vite fait. Après, il n'y a rien d'autre à faire. Dans l'hiver, c'est vrai que l'entretien est un peu plus espacé. C'est un tracteur qui ne me prend pas grand temps. Et en plus, ils ont le réservoir d'Adibou au côté droit aussi. Donc on fait les deux en même temps. On ne perd pas de temps à tourner un tracteur d'un côté pour mettre l'Adibou d'un côté et le gazole de l'autre. Tout se fait du même côté. Alors, après, au niveau de ce tracteur-là, c'est que mes clients, souvent, me taquinent un peu. Dommez pourquoi c'est toujours cette marque-là. Et la réponse est toute simple. C'est surtout que le coût d'achat du tracteur reste raisonnable. Cette marque-là m'offre, par rapport à mes clients, un coût horaire qui est correct. Pour le sens, Dutch Farm me convaincre très bien. Et ça fait au moins 45 ans que dans cette maison, il y a du Dutch. Des 06, des 05. Après, on est passé sur les tout premiers DX qui sont arrivés. L'X85, il y a eu ici. On a eu un DX650. Et après, à mon installation, on est passé sur du tracteur beaucoup plus gros. C'est-à-dire, après, un Delacrotron 215, qui a été un tracteur exceptionnel. À partir du 215, on a basculé sur du TTV. Il y a eu un TTV 630, un 7230. Et maintenant, voilà, il y a les trois actuels qui sont à la maison. Pourquoi être aussi fiable à Dutch depuis 45 ans ? Eh bien, pas que pour la couleur. C'est surtout un tracteur qui me convient. Mais qui est fiable. Et un coût de maintenance qui me va très bien. C'est parti !